alors nous voici aujourd'hui pour une leçon de science nous allons donc continuer le programme que nous avions déjà commencé ensemble le programme prendre soin de son corps et de sa santé donc je te rappelle que nous avions étudié ensemble comment bien se laver bien dormir quelle était l'importance de bien dormir l'importance de faire du sport et de surveiller sa santé il nous reste deux points le bien manger et boire de l'eau deux points importants qui font partie aussi de cette grande question comment prendre soin de son corps et donc de sa santé alors on va parler de l'eau je sais pas si tu te souviens lorsqu'on a parlé du corps humain le corps humain est rempli à 70% d'eau c'est à dire une grande quantité d'eau dans le corps humain que veut dire 70% ça veut dire que si par exemple je représente ton corps avec une bande qui contient dix cases et bien il y aura sept cases qui seront remplies d'eau pour représenter ton corps humain donc tu vois qu'il y a sept cases remplies d'eau et les trois autres cas c'est tout le reste toutes les autres parties du corps humain beaucoup d'eau donc dans le corps humain nous avons de l'eau et justement nous perdons régulièrement de l'eau par essentiellement la transpiration tu as déjà entendu parler de la transpiration alors on l'aperçoit surtout quand on fait du sport quand on court et qu'on et qu'on fait monter la température à l'intérieur de notre corps notre corps à chaud et du coup l'eau qui est à l'intérieur sort de notre corps ce qui s'appelle la transpiration donc nous avons des parties de notre corps qui sont un peu humide ou même carrément mouillé là on se rend vraiment compte qu'on transpire mais sinon même sans faire de sport dans une journée classique et sans faire énormément d'efforts on peut effectivement transpirer sans s'en rendre compte donc notre corps perd régulièrement de l'eau il faut donc lui en remettre on dit que pour bien se porter se sentir bien il faut boire entre un litre et un litre et demi d'eau par jour lorsqu'on est un enfant un litre un litre et demi d'eau c'est à dire une grande bouteille d'eau dans une journée ne t'inquiète pas si tu ne bois pas cette quantité d'eau lorsque tu manges dans les aliments il y a de l'eau quasiment dans tous les aliments donc même si on ne fait que manger on absorbe quand même de l'eau mais malgré tout il est quand même bon de boire en dehors des repas de temps en temps des verres d'eau c'est très important et je précise que de l'eau c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans les boissons nous verrons plus tard lorsqu'on analysera un peu les aliments que les boissons sucrées par exemple c'est pas l'idéal voilà donc on retient ça l'importance de boire de l'eau pour remettre de l'eau dans notre corps car notre corps a besoin de 70% d'eau pour bien pour bien se tenir et pour 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 bien hydrater tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps voilà nous allons parler maintenant des aliments alors les aliments pourquoi il est très important de manger et bien parce que tout simplement notre corps dépense de l'énergie chaque fois qu'on fait des mouvements que l'on travaille qu'on réfléchit ou même que l'on grandit notre corps dépense de l'énergie et cette énergie comment gagne-t-il notre corps cette énergie et bien grâce aux aliments évidemment donc c'est pour ça que nous mangeons le matin le midi le soir et même parfois au goûter c'est pour remettre de l'énergie dans notre corps donc il est très important de manger de tout oui car chaque aliment apporte quelque chose de différent à notre corps c'est ce que nous étudierons la fois prochaine nous allons étudier les différentes familles d'aliments et nous allons voir ce que chaque famille apporte à notre corps humain aujourd'hui ce que je te propose c'est de se poser la question mais d'où viennent les aliments alors si nous étions en classe je te donnerai une petite feuille fluo petite feuille d'investigation et je te poserai la question je te dirai d'où viennent les aliments d'après toi écrit dans cette petite feuille tout ce qui te passe par la tête alors là bas on va essayer de faire ça comme ça ensemble donc je sais pas si je te dis par exemple une salade d'après toi d'où ça peut venir un steak haché d'où ça peut venir une poire une saucisse un bonbon un chocolat des céréales des biscottes alors je suis sûre que vous allez vous dire oh là 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 mais d'où viennent tous ces aliments il y a certainement beaucoup de réponses à apporter et bien on va retourner en arrière nous allons faire un petit voyage dans le temps et nous allons aller dans le passé et nous allons juste réfléchir qu'est-ce que manger par exemple les gaulois en règle générale réfléchis donc les gaulois et même si on recule encore un petit peu les premiers hommes qui se sont installés en village que mangeaient-ils ou même nos hommes des cavernes finalement que mangeaient-ils ce qu'ils chassaient et ce qu'ils allaient cueillir tout simplement donc des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale d'origine animale c'est à dire tout ce qui provient des animaux d'origine végétale c'est à dire tout ce qui provient d'une graine qui a poussé dans la terre et que l'on peut éventuellement manger voilà et bien figure-toi qu'aujourd'hui même si on a l'impression d'avoir une multitude d'aliments les origines n'ont pas forcément changé nous avons énormément d'aliments qui proviennent des origines animales et végétales et bien sûr nous avons aussi des aliments qui viennent de d'autres origines car depuis les hommes ont appris à fabriquer des aliments avec des produits chimiques donc effectivement là c'est une origine plutôt chimique alors je te propose de faire un petit jeu et de voir justement quels vont être les aliments que je vais te proposer quels vont être leurs origines donc je te rappelle que dans les origines c'est à dire d'où proviennent nos aliments tu as le choix entre animal végétal ou autre allez on commence le jeu on est parti le premier aliment d'après toi est ce qu'il a une origine animal végétal ou autre végétal tu as raison on continue à yaourt alors on réfléchit yaourt yaourt c'est fait avec quoi avec du lait et le lait ça vient d'où de la vache ça peut aussi venir de la chèvre ou de la brebis mais en tout cas d'un animal donc origine animale du poireau ça pousse dans la terre on est d'accord origine végétal du pain à du pain du pain voyons quelle est l'origine du pain avec quoi fait-on du pain de la farine et la farine on l'a fait avec du blé et le blé ça vient de la terre ça pousse oui donc origine végétal un poisson facile origine animale du fromage avec quoi fait-on du fromage on réfléchit du fromage avec du lait là aussi de lait de chèvre de brebis de vache donc origine animale un oeuf tiens d'où ça peut bien venir un oeuf qui fait les oeufs bah oui les poules bien sûr donc origine animale une boisson sucrée pour pas faire de publicité nous n'avons pas mis de nom une boisson sucrée avec des bulles beaucoup de sucre qu'est ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur qui pourrait nous donner un indice sur son origine animale végétale et bien oui tu as raison c'est autre origine car là dedans il y a énormément de produits chimiques des céréales céréales on en a déjà entendu parler les céréales l'origine des céréales le blé par exemple on fait partie blé orge millet origine végétale bien sûr nous voici avec du lait d'où vient le lait oui de la vache de la brebis de la chèvre encore une fois origine animale d'où vient le beurre et bien oui le beurre vient du lait donc le lait toujours origine animale ah d'où vient l'huile tu as un petit indice ici parce que tu as une fleur de tournesol et oui l'huile a une origine végétale attention je te propose de jouer avec cette fois des vrais aliments j'ai apporté un panier avec des choses c'est de la crème fraîche cette crème fraîche d'où peut-elle provenir bien sûr c'est encore un produit issu du lait le lait vient de la vache est donc origine animale c'est la saison des fraises origine tu as raison végétale un paquet de café alors le café végétal animal ou autre as tu déjà vu des grains de café oui ça pousse sur un arbre et oui origine végétale pour le café hum hum boisson allez on montre le nom c'est pas grave du coca cola du coca cola alors on va nous dire qu'il ya des origines mais 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 on va dire qu'il y a surtout beaucoup de sucre et beaucoup de produits chimiques donc origine autres connais tu le nom de ce légume un poivron bravo quelle origine végétale bien sûr il s'agit d'une petite compote compote pomme châtaigne pomme châtaigne ça nous donne des indices origine végétale comme tu peux voir un moulin et ici des épis de blé ça nous donne un indice voici un sac de farine farine donc fait avec le blé origine végétale et pour finir nous avons une boîte de thon qu'est ce que le thon d'où ça vient on a un indice en un bateau on à la mer tu as raison le thon est un énorme poisson donc origine animale et bien pour aujourd'hui je te propose de prendre ton cahier de sciences nous allons copier un petit résumé et nous allons donc faire un jeu où je vais te présenter des dessins et sur ton cahier tu vas réaliser un tableau dans lequel tu vas classer les dessins que je vais te présenter en photo suivant si ils ont une origine animale ou une origine végétale bon courage